yo les gens j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons dans une vidéo de destiny 2 pour vous parler d'un bull de arcanist stade donc je le mets déjà en avant maintenant sachant que la saison prochaine comme j'ai fait déjà un bull précédemment pour le chasseur stade je dois revenir dessus aussi et le remettre à jour etc mais voilà déjà en avant maintenant vous allez voir ce que ça donne alors le gore d'osmi en moi aussi donc c'est le meilleur pour la stade pour l'arca donc c'est vos grenades coup de froid donc voilà de nouveau comme avec le chasseur c'était le dôme que vous devez jouer ben là c'est la grenade coup de froid ont une charge supplémentaire donc vous avez deux charges qui se rechargent plus vite en cas d'impact direct donc ça c'est ce qui nous intéresse après la portée améliorée c'est bien mais c'est pas plus intéressant alors on va s'attaquer à la doctrine dans le super vous en avez qu'un courroux de l'hiver faille curative avant le plan est renforcé c'est le meilleur sauf ténébreux vous en avez qu'une aussi attaque de mêlée alors grenade coup de froid forcément il faut pas jouer la grenade glacière mais c'est la choc repusculaire alors ici dans les aspects j'avais envie d'innover j'avais envie d'arrêter de jouer avec l'observateur lugubre parce que c'est trop de temps que je joue avec et honnêtement c'est pas le meilleur reçoit de ce que j'ai pu constater par moi même j'ai joué ici avec l'aspect récolte glacial donc au gelé des cibles créer des éclats de stases autour de des cibles gelées les combattants de palier plus élevé créer plus d'éclats et alors je les combinais avec le déluge des cas de glace et pas avec la pulsation de givre parce que ça on est d'accord que c'est plus pour du pvp étant donné que vous allez activer votre faille ça va geler la cible à proximité donc pvp c'est parfait mais pour ici non donc qu'est-ce que ça fait le déluge d'éclats de glace c'est brisé une cible gelée fait apparaître des trackers qui puissent et gèle d'autres cibles en proximité tout simplement alors là au fragment j'ai choisi le murmure de réfraction veigre des cibles à l'outil ou gelée vous confère de l'énergie capacité de doctrine alors le murmure de fissures augmentent les dégâts et la taille de l'explosion de stars lorsque vous détruisez un cristal ou éliminer une cible gelée alors le murmure de la déchirure les armes cinétiques augmentent les dégâts effigés aux cristaux de stade et aux cibles gelées le murmure de fragments brisé un cristal stasique augmentent temporairement la vitesse de rechargement de vos grenades ce qui nous intéresse brisé des cristaux stasique supplémentaire augmente la durée de ce bonus voilà donc là en termes d'armes vous avez l'outil de folie alors ici j'ai redécouvert cet arc là que j'avoue que je n'ai pas trop joué avec d'ailleurs je vais de le catalyser seulement maintenant c'était la saison passée si je dis pas de bêtises ou je sais plus quelle saison est sorti voilà j'ai revu dans mes quêtes à la tour que j'avais pas catalysé cette arme donc les faits même si le catalyseur en soi n'est pas très très intéressant c'est gelé au ralentir une cible confère un bonus de vitesse d'utilisation à cette arme pendant une courte durée voilà le cata il n'est pas ouf mais il faut savoir que cette arme donc les frags avec cette arme confère des flèches stasique votre prochain tir sans visée tirera toutes ses flèches en une seule salve donc vous pouvez monter à fois sec et alors sacré des cristaux vous allez voir en vidéo après donc très pratique quand il ya les champions et compagnie un arc c'est toujours bien alors comme autre arme vous jouez un peu ce que vous voulez très honnêtement ça peut aller de la tolérance aux questions pièges ça peut aller sur n'importe quelle âme alors en lourdes vous avez le choix aussi un prédateur du zénith chaud des rieux commémoration cataclysme et alors la saison prochaine sera plus vêté à mon avis à l'os grenade au lourd ou à roquette ce que le mitrailleuse il me semble vous êtes un peu diminué donc voilà sera plus vêté à l'os grenade au lourd à mon avis alors pour ce qui est des modes d'armure alors là vous jouez ce que vous voulez en première case sachant que ce qu'il faut viser c'est la résistance et la discipline à 100 après la récupération voilà je l'ai fortement diminué j'aurais pu avoir plus c'est surtout pour les bottes ici vous allez voir ce que si je mettais un autre mode j'aurais pas pu équiper tous ces modes donc j'ai diminué de 10 ma récupération mais ça n'aurait va changer au fait que je n'ai pas son alors dans le casque ben munitions lourdes pour tous détecteurs de munitions lourdes et sifar mon mieux ça me paraît normal pour les gaules ramorçage de grenade x 2 pour le torse jouer bien vos résistances évidemment avec un recharger si vous pouvez dans les bottes je joue la charge élémentaire avec l'unité par unité et l'idée inversion donc réduit le délai de récupération de la grenade lorsque bravo c'est un ordre de puissance toujours intéressant et alors pour ce qui est du brassard je joue bombarder avec foucher et distribution alors pour ce qui est de l'artefact là la première colonne évidemment ça dépose que vous jouez mais en général le revolver je ne mets pas en surcharge ensuite là ouais c'est pour débloquer la troisième colonne l'appareil je veux dire voilà vous mettez ce que vous voulez ici dans ces colonnes évidemment c'est les trois premières colonnes c'est pour juste débloquer la quatrième en vrai après la quatrième colonne moi je joue le fureur élémentaire avec le trouvaille rafraîchissante et la séance automatique qui concerne évidemment les arcs les fusils précisions et les fusils d'éclaireurs ensuite en dernière colonne je joue maestro monochrome avec le sniper à tir rapide donc sur ce je vais vous mettre en avant ce build et j'espère que ça plaira à certains je vous dis salut ciao bye bye voilà voyez bien que l'arc là c'est ouf je vais vous mettre en avant ce que je vais vous mettre en avant ce que je vais vous mettre en avant C'est parti. Donc là je prends bien le temps évidemment de vous montrer l'efficacité, je cligne pas tout trop vite comme ça vous voyez bien comment ça va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.